Hey ! Salut à tous, c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pokémon Émeraude Covid Challenge. On se retrouve donc, eh bien, en bas du mont Chimney, qui était juste ici. D'ailleurs, je voulais juste regarder le sentier Signuroc. C'est toujours considéré comme étant sur la route 112, donc ça veut dire que j'ai toujours le droit d'utiliser mes Pokémon. On avait l'Alligatueur, et si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas compté le combat contre le champion, donc du coup, il faut que je le descende à 4, l'Alligatueur, puisque l'Alligatueur, il a besoin de 4 combats maintenant. Et donc, du coup, c'est parti. Je voulais regarder dans mes Pokémon qui me restaient. Tout le monde est encore en vie, plus ou moins, donc c'est top. Je vais mettre au mieux en première position. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de continuer à avancer et de se taper ces petits montagnards. Let's go ! J'ai commencé ton Pokémon Nuzlocke Emeraude hier, je suis choqué pour Vulcan. Ouh là, mais ça fait si longtemps ! Ça fait si longtemps ! Tu dois avoir aussi l'évolution de l'homme. L'homme, c'est moi. Et il doit y avoir un grand changement physique, également. C'était l'époque où j'avais un collier de barbe ou pas encore ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je viens d'avoir un Évoli Chromatique GG. Alors, Excellent ! Est-ce que je peux réussir à mettre K.O. l'Excellent de manière tranquille ou pas ? Eh ouais, c'est quand même un sac APB, un Excellent ! Disons-le ! Merci Alexis ! Merci Alexis pour le badge des 1000 bits. Merci à toi Alexis, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, on a fait un coup critique là avec le Flamèche. Ça a fait bien mal. Encore un coup critique. Attention, Ultrason, mais ça rate. Et c'est propre. Hop ! On est good. Omu a gagné des points d'expérience. Et Omu tente d'apprendre Écrasement. Bah, Écrasement, ça ne nous intéresse pas, je crois. Parce que Écrasement, c'est du type normal. Et donc, on ne peut donc pas... On ne peut donc pas s'en sortir avec Écrasement, malheureusement. Super ce challenge, j'adore. Continue comme ça, tu gères. Merci Darkstar, ça fait grave plaisir. Voulez-vous changer de Pokémon ? Je n'ai pas vu qui était envoyé, on va dire non, par principe. C'était Fogler, j'aurais dû dire oui. Voilà, je le savais. Je le savais à chaque fois. De toute façon, il y a plus de chance qu'il y ait des Pokémon hauts, je crois. Que des Pokémon plantes, que des Pokémon hauts. Il y en a énormément. La chance de critique en plus. C'est vrai qu'on a eu pas mal de chance. Allez, Onde de choc. Onde de choc. Et... Et le Fogler est KO, tranquillement. Ça passe. Et on est bon. Donc ça, c'est fait. C'était le combat contre le... Je l'avais compté sur le layout parce que je pensais que c'était fini, mais c'était pas fini. Mais il n'y a pas de souci. On continue. Alors, Team Magma, juste ici. Salut Nt, c'est Laio. J'ai essayé de me battre contre un autre dresseur, mais j'ai perdu. J'étais très déçu. Allez, salut. Très bien. Qu'est-ce que t'as, toi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que je fais dans un endroit pareil ? Ça te regarde ? Ah d'accord, il nous lance le combat. Je pensais qu'il allait juste être gentil avec nous. En vrai, première fois que je reviens sur l'intestrie, mais franchement, la vache que tu as changé de loin, dont je me souviens, je t'ai connu sur ton l'esprit sur Pokémon Platine. Je commençais à te suivre à 11 ans en primaire. Et maintenant, 18 ans à l'université. La vache. Que le temps passe vite. J'espère que tout va bien, en tout cas. Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, ça se passe correctement. Et je vois qu'il y a eu également un petit... Un gros don en bits de Shinbubblegum. 1000 bits. Merci à toi, j'ai commencé à te suivre sur Pokémon Emerald Nuzlocke, justement. Et je suis content de te revoir sur ce jeu. Bah ça fait grave plaisir, moi aussi. C'est un vrai plaisir d'avoir eu la possibilité, d'avoir eu l'idée de refaire du Pokémon Emerald. Point Comet, ça fait mal ça ? Ah, ça attaque plusieurs fois, Point Comet. Ok. Parfait. Dis-moi, dire que moi, je t'ai découvert à tes débuts, je me sens... Pokémon Emerald, c'est quand même relativement mes débuts. Pokémon Emerald, ouais, c'est vraiment les débuts. Et merci DDG qui a fait un sub gift à Papayeto. Et je crois que juste derrière, Alexis a fait un sub gift à Kitano, également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et DDG qui a offert également à André Fire. Mais vous êtes... Vous êtes on fire, justement. Merci beaucoup. Il y a le train de la hype, actuellement. Attention. Attention. Omu qui a failli mourir. Mais c'est pas grave. Et Tom Tidus qui a sub pour le deuxième mois. Hey, guys. Merci à toi, Tom. Merci beaucoup. Et Omu qui monte au niveau 20. Ok. Noctali va être envoyé par Sbire Team Magma. Noctali, 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 Noctali. On va changer de Pokémon, on va envoyer Ségolène pour répartir un petit peu l'XP. Si possible, ce sera mieux. Ça sera mieux. La sécheresse du Ségolène intensifie les rayons d'un soleil. Ok, Noctali. Et on va essayer de l'attaquer avec des petits Flamèches. On va voir ce que ça donne. Il fait vraiment pas mal, Ségolène. C'est incroyable. Ça m'énerve. Flamèche s'est vraiment claqué sur Ségolène. Il y a le soleil et il fait que ça en dégâts. C'est hallucinant. Ségolène a vraiment aucun style, en fait. Galoppa est tellement mieux. Fonctionne-t-il en Noctali aussi ou pas du tout ? Non, là, je ne fais pas un Noctali actuellement. Non, non, c'est un challenge, mais il n'y a pas de Noctali en cours. Allez, jette sable. Allez, ça va le faire. Moi, je veux que Ségolène y arrive toute seule. Bon, on va accélérer. En espérant que peut-être... Ah ouais, non, non, Ségolène n'arrive pas à lancer des attaques, là. Ça ne va pas. Ségolène, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, Ségolène ! Ségolène ! Oui ! Ségolène a réussi. De peu, mais Ségolène l'a fait. Et c'est le principal. Vous avez battu Sbire de la team Magma. Yes ! Incroyable. Ségolène l'a fait, mais vraiment de peu. Dommage parce que Fonar, s'il est... Écoute, moi, j'aurais pensé que Fonar était incroyable en termes d'attaques. En fait, pas du tout. Est-ce que je peux passer par là ? Ouais, carbone. Très bien. Là, j'évite. Là, j'évite. Ah, il y a un mec là. De toute façon, je ne peux pas... Ah, si, je peux l'éviter. Ah, non, je ne peux pas l'éviter. C'est dur de marcher sur le sentier Signuroc. Pas de souci. Pas de souci. Tu n'es pas la seule. Les commerçants croient que j'ai 22 ans. Ok. Un Blind Alice. Très bien. Blind Alice, on va lui faire une petite rafale psy. Ça va lui faire plutôt mal. Ok, c'est top. Ça part sur le Blind Alice. Et... 307 points d'expérience. Déoxys ! Ah ! Ah ! Pas un petit Pokémon, ça. Bon, on va tenter Honde de Choc. On va tenter Honde de Choc. On est quand même niveau 33, donc ça va le faire. Il résiste quand même, le boloss. Il résiste. Et ça va, ça va, ça va, ça va. On s'en sort. C'est un Pokémon pas mystique. Un Pokémon fabuleux, Kiruna. Pas mystique. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout la même chose. Hop ! Alors, j'arriverai à te battre quand je me serai habitué à ces boss. Tu peux m'enregistrer dans ton Pokénav. J'ai vu Akka, je viens de voir ton message, Akka. Je ne sais pas si tu es toujours là. Mais oui, en effet, j'ai dû merder. J'ai mis le même titre sur les vidéos Animal Crossing. Bon. Je vais essayer de régler ça après le live. Alors, Vermilava, ça y est. On est à Vermilava, les amis. Mais, comme on est à Vermilava. D'ailleurs, il faut que je compte un truc supplémentaire. Comme on est à Vermilava. Voilà, je vais devoir, je vais devoir, eh bien, me séparer d'un Pokémon, là. Si on ne dit pas de bêtises. Parce que, regardez, j'ai pas le droit d'utiliser Kadabra, ici. Voilà. Là, je n'ai plus le droit d'utiliser Kadabra. Bon. Donc, du coup, un PC d'Annette. Bye, Kadabra. Et, dans un combat, je vais pouvoir récupérer, dans un combat, je vais pouvoir récupérer l'ami, l'ami Aligatueux. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un combat. Par exemple, ce montagnard. Ah, c'est pas un combat ? Merde. Comment on va faire un combat, alors ? Comment je vais faire un combat, moi ? Tu ne veux pas refaire un combat, toi ? Merde. Oh, la tristesse. Oh, la tristesse. Ah oui, je ne peux pas. Il va falloir que je fasse un combat dans l'arène, sans Aligatueur. Oh, tu aimes les sources chaudes ? C'est surprenant, pour quelqu'un comme toi. Il ne nous donne pas un truc dans les sources chaudes, je ne sais plus quoi. Dans l'arène, ouais, bah ouais, ce sera un combat dans l'arène, mais le problème, c'est que j'aimerais bien avoir Aligatueur dans l'arène, quoi. On prend, les sources chaudes se forment, volcan volcanique. Ils affirment que ces sources chaudes calment la nervosité. Si on mettait un des pokémons dans la source chaudes, ça pourrait être étrange. Ok. Reprends le téléphérique. Mais je ne peux pas. Enfin, si, je pourrais, mais il faudrait que je remonte, que je redescende. Oui, oui, c'est faisable, en vrai. C'est faisable. Mais, on est joueur. Nous, on est joueur. Il y a quoi, ici ? Herboriste. Très bien. Je ne consomme pas d'herbe, moi, personnellement. Alors, il n'y a pas un petit dresseur, là, quelque part ? En plus, ça va être chiant, là, de revenir à l'entrée. Comment je vais faire pour revenir à l'entrée, moi ? Ah, c'est un dresseur, ça ? D'accord, ok. Tu vois cette flamme dans mon regard ? C'est la flamme de la victoire. Allez, on tente. On tente. Le combat d'arène contre lui, avec nos deux pokémons. Il n'apparasse, attention, ça peut empoisonner, cette merde. Attention. Ça peut empoisonner. Mais, heureusement, on a flamme avec Omu. Ça va. Coup critique. On est bien. On est bien. Magnéton. Oh là là, on a tellement de la chance. Mais, on a tellement de la chance de tomber sur un pokémon avec... Sur un dresseur avec deux pokémons à faiblesse-feu. C'est juste incroyable. Alors, attention, il peut quand même nous faire mal. Sonic Boom. Très bien. Ah. Magnéton qui a encore un petit peu de... Un petit peu de PV. Nice. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est good. Et ça compte comme un nouveau combat. Donc, ça veut dire qu'on peut enlever Alligature de la quarantaine. Et ça... Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon. On retourne à l'entrée. On va récupérer Alligature dans la zone de quarantaine. Et Alligature, on a le droit de l'utiliser à cet endroit-là. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Bon. Par contre, on a des pokémons qui ne sont pas overcheatés. Ils ne sont pas ultra XP. On va voir ce que ça donne. Mais bon. Bon retour dans l'équipe. Ouais. Hop. Il était dans la quarantaine. On le déplace. On le remet dans l'équipe Pokémon. Et c'est good. Et on l'enlève, bien entendu, du layout. Ça, c'est sûr. Bam. Bam. Et voilà. C'est bon. C'est fait. C'est good. C'est parfait. C'est bonne vieille boîte. Ouais, ouais, ouais. C'est bonne vieille boîte. Pokémon. Donc, du coup, on a Daikenzo, Omu et Ségolène qui sont tous niveau 20, 20, sauf Omu qui est niveau 21. Ça ne va pas être facile. Je vous le dis pour l'arène. On va essayer d'XP sur tous les dresseurs possibles. Mais je vous avoue qu'on est pas... Qu'on est loin d'être... D'être dans une très bonne posture. Il faudra peut-être qu'on fasse une petite séance d'XP. On va découvrir ça ensemble plus tard. Mais pour le moment... Voilà. On découvre, on regarde. Bon, il y en a peut-être là, c'est des dresseurs. Voilà. Toi, tu es un dresseur. J'aime les montagnes, donc j'aime aussi les volcans. Voilà. Eh bien, c'est bien. Merci pour l'information. Serpang. Serpang. Attention. Attention. C'est un Pokémon haut, Serpang. Donc, on va plutôt envoyer Daikenzo. Pour au moins qu'il y ait une résistance haut. Pas de confusion, s'il te plaît. Merci. Bah, faisons pistolet à haut. Mais là, ça va se jouer à pistolet à haut versus... Vibra quoi ? Ça va être compliqué, hein. Bon, je vous le dis, hein. Ça va être compliqué. Aïe, 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 aïe. Oh là, 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 ça n'enlève rien. Morsure. Aïe, 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 aïe. Il faut faire des coups critiques. Il faut faire des coups critiques, c'est tout. Siphon. Il va me pliéger dans le siphon. Yes. Oh. Aïe, 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 aïe. On va galérer sur un Serpang. Je vous le dis, hein. Ça va être incroyable. Après, on peut peut-être s'en sortir. Sur le Serpang. Je ne sais pas. On va voir. Allez. C'est dur sans Kadabra. Ben ouais. Kadabra, il... Il était en train de carry la game de manière assez incroyable. Et là, voilà. C'est complexe. Aïe, 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 aïe. Morsure. Eh, ça tombe. Ça perd pour le Daikenzo. Bon. J'ai envie d'envoyer Ségolène. J'ai envie d'envoyer Ségolène et de faire une tentative. On va envoyer Ségolène. On va faire une tentative. Déjà, sécheresse. Ça a baissé les attaques de type eau. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, honte folie. C'est bien, ça. Eh. Attends. Il y a de la logique. Il y a de la strat, là. Il y a de la strat, un petit peu. Ok. Est-ce que Serpang, il se blesse ? Ce serait sympa. Il se blesse. BAM ! Alors, les rayons du soleil sont forts. Parfait. Maintenant, Ségolène, tu fais flamèche. C'est bien, Ségolène ! Ça pèse. Super. Incroyable. T'as géré, Ségolène. Yes ! Et on a battu Montagnard Eli. Yes ! Bon. Un combat. Eh. Ce sera, petit à petit, pas à pas, step by step, qu'on avancera dans cette arène. Moi, je vous le dis. Ça va être compliqué. On va avoir du mal. On va galérer. Mais, on y arrivera. Bon, là, il n'avait qu'un seul Pokémon. On en a galéré. C'est vrai que c'est un peu... un peu relou. Mais, 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 on y croit. Je vais regarder, quand même, dans mes CT, si je n'ai pas des petits trucs un peu... un peu cheaté. Dracogriffe, tu vois, ça peut être sympa. Après, les autres... Bah non, j'ai rien, après, que je peux utiliser. Allez, on continue. Alors, hop, hop, hop. On passe par ici. Donc, lui, on l'a fait. Est-ce qu'il y a un autre... Il y a un autre dresseur ici ? Oui. Au moins, on a évité un combat double. Et ça, c'est plutôt propre. En vrai. Parce que si on l'avait eu en combat double, on aurait... Bon, on aurait été mort. Obali. Obali. Ok, 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 ok. Est-ce qu'il est haut tout court ou est-ce qu'il est haut glace ? Je crois qu'il est haut glace, Obali. Ouais, il est haut glace. Très bien. Bon, après, il va nous faire mal. Attention. Ouais, plutôt beaucoup, même. Il est haut glace. Ça l'a brûlé. Yes, ça, c'est propre. Tu gères. Balle glace. Tranquille. Ah, ça fait mal, quand même. Ça attaque plusieurs fois, ça, balle glace, non ? Ah non, à chaque fois que tu attaques, c'est de plus en plus fort, je crois. À chaque tour, la balle glace fait de plus en plus mal. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Mais il est bloqué sur balle glace. Et c'est bon. Ok, la brûlure, l'a achevé. Ça fait des points d'expérience pour Omu. Et on a battu Saltimbanque, Flavien. C'est parfait. C'est parfait. On va retourner un petit coup au centre Pokémon. En vrai ? Petit à petit, on va y arriver. Oui, c'est comme triple Axel en 8G. Ah oui, c'est ça. Ok. Mais balle glace, c'est un peu roulade, en fait. Pour moi, je le compare plus à roulade. Bah, balle glace. C'est plus ça. Bah, voilà. Il y a d'ailleurs Araterasu qui en parle. On aurait dû faire un compteur d'aller-retour. Ah bah, il est encore temps pour compter, Kiruna. Il est encore temps. On est au troisième, là, aller-retour. Alors là, est-ce que vous êtes un dresseur ? Non. Ici, il n'y a pas de dresseur. Et ici, il n'y a pas de dresseur non plus, j'ai l'impression. Très bien. Là, il y a des dresseurs. Là, il y a un dresseur. Très bien. Est-ce que tes Pokémon peuvent supporter une chaleur de 200 degrés ? Euh... Oui, ils peuvent tous supporter une chaleur de 200 degrés. Sac de nœud. Ah, voilà. Ça, on est content. Allez, Omu, vas-y. Flamèche. En plus, sac de nœud, je crois que ça va rapporter pas mal d'XP. Ça risque de rapporter pas mal d'XP. Hop, on y va. Flamèche. Le sac de nœud est KO. Combien ça nous rapporte d'XP ? 817. Je vous l'avais dit, sac de nœud, c'est vraiment un sac à PV. Pas que à nœud. Et c'est un combat. Un nouveau combat terminé contre le top dresseur. Alors, ici, est-ce qu'on a un autre dresseur ? Non. Est-ce que là, on a un dresseur ? Non. Est-ce que là, il y a un dresseur ? Oui. Il y a un dresseur juste ici. C'est parfait. J'essaie de libérer mon stress. J'espère que tu ne viens pas pour m'énerver. Je viens pour énerver. Si, j'ai envie. Mais il a mis ce poudre toxique. Ah oui ! Ah, je n'ai pas vu qu'il avait raté poudre toxique. Mais je ne suis tellement pas focus. Mais oui, c'est vrai qu'il aurait pu nous empoisonner. Moi, j'étais en train de calculer le nombre d'XP qu'il allait nous... Putain, Tadmorp, par contre, les gars. Tadmorp, il peut nous empoisonner, lui aussi. Non, mais ça ne va plus, là. Tadmorp, évite les dégâts grâce à Garde Mystique. Ah, donc on ne peut pas. On ne peut pas le battre, lui. On ne peut pas le battre parce que je n'ai aucune attaque super efficace. Ce n'est pas très grave parce que ce n'est peut-être pas un dresseur qui est obligé à battre. Mais c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il arrive à nous battre. Non, je n'ai pas perdu. Enfin, oui, j'ai perdu le combat. Ce n'est pas grave. Je vais le laisser nous tuer. On va laisser Tadmorp nous tuer. On va juste espérer que... On va juste espérer que... On ne va pas tomber... Voilà. Celui-là, il est KO, mais il n'est pas empoisonné. Et c'est ça, le principal. Ce qu'on veut, c'est mourir, mais ne pas être empoisonné, les gars. Oh, attends, non ! La confusion. Je pourrais le rendre confus, en vrai. Je pourrais tenter de le rendre confus. C'est vrai, ça. La confusion, ça marche. Ah, je pourrais le rendre confus. On va tenter ça. Cégolène peut l'avoir. On va tenter l'onde folie. On ne sait jamais. A voir. Mais il n'a pas augmenté sa défense de ouf ou un truc dans le genre. Il est confus. Il se blesse. C'est peut-être pas impossible. On de folie. Il est déjà confus. Il est confus. Il se blesse dans sa confusion. C'est pas impossible. C'est pas infaisable. Tadmorv est déjà confus. Tadmorv est confus. Il se blesse dans sa confusion. Ok. On a fait la moitié du chemin. On a fait la moitié du chemin. C'est déjà pas mal. Allez, on continue. Tadmorv est déjà confus. Tadmorv est confus. Est-ce qu'il se blesse encore ? Ah non. Il utilise Détritus. Attention. Les rayons du soleil sont forts. Ok. On de folie. Non. Tadmorv est déjà confus. Tadmorv est ennemi n'est plus confus. Aïe. Il utilise Détritus. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est relou. Je ne sais pas si Détritus, ça peut empoisonner. Est-ce que ça peut empoisonner Détritus ? Je ne sais pas du tout. Ah merde, il va être KO. Entrave. Le mec qui m'a entravé. Ça ne va pas, ça. Si, ça peut. C'est horrible. C'est horrible, alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Daikenzo. Le l'empoisonne pas. Non ! Putain ! On aura... Mais... Oh ! Putain, on ne pourra jamais l'utiliser, lui ! Bon, il va falloir qu'on aille faire des captures de Pokémon, là. Ce n'est pas possible. Est-ce que j'ai des potions, au moins ? J'ai une potion, quoi. C'est tout ce que j'ai. J'ai une super potion, quelque part. J'ai une hyper potion. J'ai des PV plus, protéines. Bon, j'ai envie de tenter le tout pour le tout. On va voir, on va faire ça. Tadmorphe utilise Détritus. Vas-y, vas-y, continue. Ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, Daikenzo va aller en quarantaine. Il va retourner en quarantaine, ça m'énerve. Ça m'énerve de ouf. D'autant que je ne peux rien lui faire. Je peux faire Gros yeux. Éventuellement. Ouais, non, c'est ira de son attaque. Très bien. Armure. Armure, ça augmente sa défense. C'est relou, ça. Non, non, on ne va pas réussir à le passer, ce Tadmorphe. En même temps, Tadmorphe avec garde mystique, les gars. Gros yeux, ça baisse la défense ? Je ne sais plus. Pourquoi ça baisse la défense, Gros yeux ? Allez, il nous a mis KO. Bon. Le scénario incroyable, c'est Ségolène arrive. Lançon de folie. Et lui, il n'arrive à rien attaquer. C'est le scénario idéal. Le pire scénario, c'est... Ah, j'aurais dû faire Run Protect. J'aurais dû faire Run Protect, en fait. Ouais, mais là, il va me tuer avec... Ah, j'aurais dû faire Run Protect. Ouais, mais j'ai envie de tenter l'Onde Folie. Merde, j'aurais dû... Il est pute. Ok. Esquive augmente. Ah, mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lui lancer l'Onde Folie. Parce que son Esquive a augmenté. Allez, Onde Folie. Ok. Donc, c'est bon. Sarantan Morphe Confus. Allez, blesse-toi, 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 blesse-toi. Il se blesse. Très bien. Ok. Attention parce qu'il a augmenté sa défense. Maintenant. Non, pas sac. Attaque. Là, on fait Run Protect. C'est parfait. Donc là, on ne peut plus être empoisonné. Run Protect de Fenat te proteste du poison pendant 5 tours. Donc là, ouais, c'est bon. Ok. Esquive. Son Esquive augmente. Là, c'est bon. Hé, Onde Folie, j'en ai plus beaucoup. Il faut pas que je les spame. Je préfère... Ah, oui, oui. J'ai plus que deux. Oh, Atta, Noir est plus confus. Le Relou, détrit-tu ? Ah, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort parce que... Ouais, ouais, c'est mort. C'est mort. Ça augmente son Esquive. Tu vas prendre la PS5. Si tu me la vends, ouais, je veux bien. Et voilà. Là, c'est mort. C'est mort. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est... C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on attendait de ce combat. C'est ce qu'on attendait de ce combat. J'aurais mieux géré. J'aurais utilisé Run Protect. Gestion des Pokémon. Déplacer Pokémon. Alors. Toi. Tu pars en quarantaine. Toi, tu pars en quarantaine. Bah, dis donc. Il y sera... Il y sera retourné très, très vite. Il y sera retourné super vite en quarantaine. Et maintenant, il faut vraiment qu'on aille capturer des Pokémon en fait. Parce que là, la question en fait se pose juste même pas. La question se pose même pas. On est obligé de faire une capture. Donc. Ce que je vous propose. Ce que je vous propose. Moi, personnellement. C'est déjà qu'on regarde si on a des Pokémon. Parce que là, on va pas s'en sortir comme ça en étant grigné. On a 18 Super Bowl. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal en soi. Euh... Ouais. 18 Super Bowl, c'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on se rende. Bah, qu'on descende ici. Hop. On a récupéré cette Poké Ball là. Un Elixir. Très bien. Et qu'on remonte par là pour découvrir, eh bien, qui on avait là-haut. On remonte au téléphérique. J'aurais pu récupérer Kadabra, mais je préfère avoir une place de libre. C'est vrai que j'aurais pu. Combien de temps dure la quarantaine ? 14 combats. Le temps de 14 combats. La quarantaine. Alors, let's go. C'est Pokémon Emeraude. C'est marqué juste au-dessus de ma tête. Ok. Let's go. On va voir qui on peut trouver par ici. Balbuto. Rush Psy. Ou Sol Psy. Je ne sais plus. Pas forcément un Pokémon qui me... Je ne pense pas qu'il sera super intéressant. Je ne pense pas qu'il sera super intéressant. On va voir si on arrive à avoir d'autres Pokémon. Il y a forcément d'autres Pokémon. Persian. Persian Pokémon normal. On ne va pas pouvoir utiliser des attaques avec lui. Il ne sait pas où le seul Psy. Merci Red Peace pour le sub. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, je vous rappelle. A chaque fois, quand on capture un Pokémon, c'est le dernier sub qui nomme le Pokémon. Donc Persian, Balbuto. Si on prend un autre sub, on aura un Pokémon à son nom. André Fire. Comment ça ? Si tu prends un autre sub. Il faut qu'il y ait la notif. Il faut qu'il y ait la notif pour que ça fonctionne. Je vais descendre un petit peu pour voir. Parce qu'il y a des herbes vertes par là. Et peut-être que dans les herbes vertes, il y a d'autres Pokémon. Je ne sais pas du tout. Je vais voir. Juste ici. On va voir ce qu'on a par ici. Peut-être que c'est d'autres types de Pokémon là. Ah ! Ça, c'est bien. Tartar. Tartar. Incroyable. Ça, c'est cool. Ça, c'est incroyable. Ok. Là, oui. Là, je prends. On va commencer par Ronde Folie. Je vous propose. Comme ça, au moins, il se fera des dégâts lui-même. J'ai cru qu'il était shiny. Non, non, non. Tartar, c'est un super bon Pokémon. Il se blèse dans sa confusion. Ok. Parfait. Les Rémiens du Soleil sont forts. Allez. On va essayer de le capturer à la Super Bowl. Si on prolonge un mois, en gros. S'il y a la notif, André Fire, oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois à ta date d'anniversaire, André Fire. Sinon, au pire, tu fais, je ne sais pas, 5000 bits ou un truc dans le genre. C'est bon. Si vraiment, on veut égaler la chose. Allez. Let's go. Super Bowl. 1, 2, 3. Capturé. Yes. Tartar. Tartar est capturé. Les données de Tartar sont ajoutées au Pokédex. Et c'est Red Peace qui hérite de ce Tartar. Il y a Salour qui vient de Resub. Mais, c'est trop tard. Ce sera le prochain, Salour. De toute façon, là, on va tenter de capturer un autre Pokémon. Clairement, je vous le dis. Donc, Red Peace, c'est capturé. Ça, c'est très bien. On va aller dans les Pokémon. On va regarder son résumé. Alors. Il a Brasier qui augmente les attaques feu. Yes. Pour un Pokémon au combat, c'est incroyable. Et il a Pistolet à eau, Hypnose, Sacrifice et Torniole. Très bien. Je note. Je note. Pour un pays de notifs, MDR. J'ai essayé de prolonger MDR. Il faut que tu réactualises, André Fire. Persian, encore. Persian, ça ne nous intéresse pas. Il pourra apprendre point feu ? Ah, il pourra apprendre point feu ? C'est vrai ? A Autokia ? C'est à Autokia qu'ils apprennent les points ? Si c'est à Autokia, c'est incroyable. Dis-moi si c'est à Autokia, Chine Bubblegum. C'est à Autokia qu'ils apprennent les points ? Je ne sais pas, mais ça serait bien. Alors là, il faut vérifier. Il faut le savoir, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Il faut aller vérifier. Tartar. Pokémon. Dans la troisième génération. Hop. Dans la troisième génération, il peut apprendre par donneur de capacité. Non, il ne peut pas apprendre point feu, les gars. Non, non. Non, non, il n'apprend pas d'attaque feu. Il n'apprend pas d'attaque feu, les amis. Je suis à Boitois et à Fildrong. Je suis dans ma période Pokémon. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, Red Peace. Bon. Le problème, c'est que là, pour XP, on n'a pas des Pokémon incroyables non plus. En vrai, quand on y pense. Une capture compte comme un combat gagné ? Non, ça l'aura. Non, c'est un Pokémon KO qui compte comme un combat gagné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on n'est pas obligé forcément d'aller ici pour XP. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit forcément le meilleur endroit pour XP. Ce qu'on peut faire, c'est aller XP par ici. Genre là. Là, on a une petite route. Qui peut nous permettre d'XP également. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a des élégateurs. Mais ça rapporte pas mal d'XP. Ça rapporte pas mal d'XP. Alors, ça peut peut-être valoir le coup. Ça peut peut-être valoir le coup. Je vais regarder. Hop. On va envoyer Red Peace. Je vais accélérer par contre, parce que sinon, ça va durer très très longtemps. Allez, faisons Hypnose. On l'endort. Pistolet à eau. 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 Et tu peux le faire. Pistolet à eau. Et pistolet à eau. Yes ! Ségolène monte au niveau 21. Red Peace gagne 240. Ça ne rapporte aucune XP. C'est juste hallucinant. Ça ne rapporte rien du tout. Dans les nouveaux Pokémon, une capture rapporte de l'XP. Ouais. C'est vrai, mais... Mais ce n'est pas le cas dans tous les anciens. Il n'y a que des alligatures ici, en fait. Il n'y a que des alligatures, vraiment. Il n'y a que ça. Je n'ai pas compté le combat, ouais. Non. Bon, alors, ce que je vous propose... Ce que je vous propose, c'est qu'on descende sur la route 111. Et que... C'est un bloc de pierre, mais un Pokémon... Ah ouais, mais je n'ai personne pour le pulvériser. Non, si ! Ouais, je sais où on peut aller. Je sais où on peut aller, pardon. On peut aller dans la grotte. Et dans la grotte, on a des Pokémon feu. Donc, machin peut peut-être XP. Lui, Red Peace. Bon, si je l'avais soigné, peut-être aussi. Mais bon, ce n'est pas grave. On va dire qu'il va s'en sortir. Red Peace peut XP, en fait, ici. Voilà, contre des Goopix. Très bien. Ah ouais, ça ne va pas rapporter beaucoup d'XP, par contre. Skitty ! Plus que 11. Putain, ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. C'est incroyable. Fenard. Allez. Ça, ça rapporte de l'XP. 381. Allez, mon Thaumon au niveau 22, toi. Merci, Darkéus, pour le Prime. Ça fait super plaisir. Red Peace monte au niveau 22. Où il pas de compter les combats. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait combien de combats ? 3 ? Je crois que j'ai fait 3 combats, là. On a fait 3 combats, là. C'est vrai. Pas faux. 5 combats, j'ai fait ? 5 ? Donc, je rajoute 2 ? Bah non, ça fait 9. 14 moins. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous avez compté. Je suis à combien, là ? Oh, attends. Je n'avais pas vu ça. Lui, non. Eux, on ne veut pas se les faire. Balbuto. Ah, Balbuto, attends, du coup, on peut le mettre KO avec lui. Pistolet à haut, ça fait mal contre Balbuto. Ah, c'est pas mal, ça. Coup de boue. Attention, hein. Coup critique, il baisse notre précision. Coup de boue, il n'a que ça ? Il n'a que coup de boue, Balbuto ? Ouais, on va refaire Pistolet à haut. Oui, au total, tu as fait 6 combats. Donc, il en reste 9. Bah non, si au total, j'en ai fait 6, il en reste 8. Donc là, ce sera... Ok, très bien. Moi, c'est bon, je compte. 8. Hop. On va soigner ces Pokémon-là. Ça ne va pas être facile. Bon, j'accélère, bien entendu. Vous l'avez compris. Le temps... Pour pouvoir... Passer la séance d'XP un peu plus vite. Red Peace, j'ai vraiment envie de le monter parce que je pense qu'il peut être bon. Je pense qu'il peut être bon. Allez, Pistolet à haut. Yes ! Ah, d'accord, il a fait hurlement, le mec. Munja ! Ah, il a garde mystique. Ah, c'est un Munja avec garde mystique. Ah, c'est un Munja qui a garde mystique quand même. Ah, ok. Ah, il a quand même garde mystique. Ah, ok. Ah, mais c'est pas mal. Ok. D'accord. Eh bien, intéressant. Intéressant tout ça. Mais ça ne rapporte rien comme XP à un Munja. On est d'accord. 101 d'XP. Ouais, c'est pas énorme. Goopix ! Skitty. Alors, hop, hop. Skitty. De toute façon, c'est bon. Là, on peut tranquillement se les faire, les combats. Hop, Pokémon. Omu. Flamèche. Tac. On continue. Gloopty. Attention. Attention à Gloopty. Baillement. Gas toxique. Non ! Non ! Mais les gars ! Mais... Arrêtez de tous m'empoisonner ! On en a marre ! Alligature va... Tu sais... Ouais, Alligature va remplacer... Va remplacer Tartare, quoi. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable ! Mais c'est juste incroyable ! Je vais juste le garder sur moi. Je vais le garder sur moi parce que... Vous comprendrez plus tard, mais je vais le garder sur moi. Et je préfère... Ouais, je vais le garder sur moi pour le moment. Bon, on sait que s'il y a un Gloopty, c'est la merde. Voilà. Hop. Et... Voilà. Là, on est bon. Voilà. J'attendais que Alligature puisse sortir de la quarantaine. Voilà. Là, Alligature peut sortir de la quarantaine. Donc du coup, je peux les swiper. Red Peace et KO. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il se passe si tous tes Pokémon sont empoisonnés et que tous tes Pokémon meurent ? Est-ce que tu es renvoyé au sein de Pokémon ? Je ne sais pas du tout, en vrai. Je suis en train de me poser la question. Let's go ! Alors... Déplacer Pokémon. Donc, on enlève Tartare et on le remplace par Alligature. Très bien. Très bien. Vous voulez-vous continuer la gestion de la boîte ? Non. Incroyable. Et donc du coup, sur le layout, il faut aussi que je le remplace... Alors, je ne sais pas comment il s'appelle Tartare. Euh... Punch... Punch quelque chose, non ? Non. En anglais, euh... Tartare. Tartare, euh... C'était Tarte ou c'est Tartare, d'ailleurs ? C'est Tartare ? C'est Tartare ? C'est Polyvras, ce qui s'appelle. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur la map. Donc, mettons-le un petit coup sur la map. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu... On ne l'a pas mis sur la map. Mettons-le sur la petite map. Hop. On l'a capturé, du coup, lui aussi, Route 112. Attends, on ne fait que de capturer des Pokémon Route 112, en fait. C'est incroyable. On ne fait que capturer des Pokémon Route 112. Hop. Hop. Tac. Et lui, je le mets... Là. Pour. Livras. Il est là. Ok. On est bon. Est-ce qu'on va réussir à la faire, cette arène ? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Parce que là, on n'est pas... On n'est pas yimbe. On n'est pas yimbe. On n'est pas yimbe. Bon. On va soigner les Pokémon. Et j'ai envie de me dire, vas-y, viens, on va tenter la arène. Enfin, on va tenter la arène. On va tenter d'avancer un petit peu. On sait à quel endroit il y a le Pokémon qu'on ne veut pas croiser. Donc, on va juste éviter l'endroit où il y a le Pokémon qu'on ne veut pas croiser. C'est-à-dire... Ah, bah, c'était pas là que je voulais aller, mais... Ok. Bon, lui, ça va. On voulait bien le croiser, je crois. Hippo-Roi. Très bien. Très bien. Franchement, vas-y, j'y crois. Viens, Flamèche. Ça va le brûler. Il va se brûler. Allez, brouillard. Ah là, là, il fait... Il y a toujours moyen, ça devrait le faire. On va voir. Je pense qu'on a moyen d'effacer l'autre. Regardez, regardez. Qui c'est qui l'a brûlé ? C'est moi. Allez, gros yeux. Il baisse la défense. C'est bien. Voilà. On change de Pokémon. Je vais envoyer Ségolène. Ah, mais attends, s'il faut les battre comme ça, nous, on va les battre comme ça. C'est pas un problème. Brouillard. Oh, par contre, là, la précision, tu vas te calmer. Hippo-Roi souffre de sa brûlure. De toute façon, il va rester brûlé. Donc, on peut faire une folie. Voilà. Comme ça, il est brûlé plus confus. Et nous, on va y aller au statut. On va y aller au statut, nous. Hippo-Roi est confus. Il se blesse dans sa confusion. Bam. Ensuite, il se prend la brûlure. Parfait. Voilà. Nous, on va pouvoir y aller comme ça. Et nous, on va enchaîner sur des flamèches. Voilà. Flamèche. Attention au bulldo, quand même. Bam. Flamèche. Gros yeux. Prion du soleil, la brûlure. Et on termine avec un flamèche de Ségolène. Et voilà. Et c'est ainsi qu'on baille par on. Bon, beaucoup d'XP, quand même. 510. Omu monte au niveau 23. Et Ségolène ne monte pas au niveau supérieur, mais c'est pas mal. 736 points d'expérience. On est content. Donc alors, attention. Là. On ne va pas aller par là. Je pense qu'on peut aller par ici. Ouais. Et là, je dois pouvoir me déplacer par là. Ah, merde. Non. Du coup, non. On ne peut pas. Alors, attends. Réfléchissons. Je suis aussi arrivé par là, au début. Là, il y avait lui. Lui, on l'a battu. Donc, il y a peut-être... Ah ouais, non. Ok. Ah, on va être obligé de se le faire. Non. On ne va pas être obligé, quand même. On ne va pas être obligé de se faire le combat là-bas. Je ne sais plus où il était, exactement. Je ne sais plus lequel c'était. Ah, si. D'accord. Ok. C'est bon. Je crois que j'ai compris. Là, je peux faire ça. D'accord. En fait, il suffit de bien regarder les salles. Donc là, je reviens en avant. Je regarde la salle. Et là, je sais que le... Merde ! Non ! Mais j'ai fait de la merde. C'est pas grave. 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 On a run protect. On a run protect. On a run protect. Voilà, vas-y. Fais-toi armure. Fais-toi armure. On a run protect, cette fois-ci. On a run protect qui protège l'équipe. Run protect. Allez, vas-y. Hop. On te folie. Allez. T'es confus. Non, non, non. Mais là, on ne va pas se laisser avoir. Euh... Hop. Là, je vais faire des flamèches. C'est pas grave. Allez, allez. Non, non. Mais j'ai bien compris ton délire, toi. Il est plus confus. Très bien. Maintenant, on fait run folie. Il rate son attaque. Allez, allez. Mais comment il est empoisonné ? Putain, run... A mon avis, ça venait de terminer. Vas-y. Vas-y, c'est même pas drôle. C'est même plus drôle, là. C'est même plus drôle. C'est même plus drôle. Vas-y, tue-moi. 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 Mais non ! J'ai pas compté l'autre combat avant. Attendez, j'ai pas compté l'autre combat avant, je crois. Quand même. J'ai pas compté le combat avant. Contons-le, quand même. Hein ? Il compte. Putain, 2... 2 empoisonnés. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Allez, tue-moi sans me mettre... Sans m'empoisonner, s'il te plaît. Tue-moi sans m'empoisonner. Bah là, c'est bon. Il va me tuer sans m'empoisonner. On garde Daikenzo Et ça Ça les amis Ça les amis c'est grave la bonne nouvelle On garde Daikenzo Avec Babuto tu aurais une attaque psy Est-ce qu'il a vraiment une attaque psy à ce moment là ? Je sais pas Bon alors nous disions donc C'est Golen Au revoir Et Au mu Au revoir Yes Bah c'est pas mal ça On est pas mal On est sur quelque chose de vraiment De vraiment incroyable Oui il a choc mental Il a choc mental à ce niveau là Balbuto Donc ça peut être une bonne idée en fait D'aller le choper C'est ça que vous êtes en train de me dire On peut tenter d'aller choper un Balbuto Et bah allons-y On va aller choper un Balbuto En plus on a encore le bon Pokémon Merde c'est pas par là On a encore le bon Pokémon pour y aller On va tenter d'aller choper un Balbuto En espérant En espérant En espérant que ce soit bon On va afficher les deux autres pendant la montée Sur le Layout Alors Fenard Et Du coup Rapidash Fenard et Rapidash Super Incroyable Fenard et Rapidash C'est l'épisode de la décadence C'est incroyable Ok Let's go Bon de toute façon on a personne qui peut nous empoisonner dans ces zones là C'est bon on est safe Parce que si on a plus de Pokémon On a plus de Pokémon les gars Merci Mademoiselle Hamza Merci beaucoup Merci beaucoup Pour le sub Tier 1 Bon alors attends On s'en va On cherche nous un Balbuto S'il vous plaît Balbuto Non Balbuto Voilà Balbuto Niveau 20 Normalement on le met pas KO avec un pistolet à eau Ça m'étonnerait Ok très bien C'est parfait Ton broche Il évite l'attaque C'est parti On va Utiliser Une Super Bowl 1 2 3 Capturer C'est Balbuto Et C'est Mlamza C'est pas Mademoiselle Hamza d'ailleurs C'est Mlamza Et bah c'est parti On l'appelle Mlamza Bon Lui il va peut-être nous aider Et on va voir ce qu'il a Ça se trouve il a en plus un bon Attends on va voir Pokémon Ah il a un objet Objet Prendre Il a la CT10 C'est quoi la CT10 C'est quoi la CT10 Puissance cachée Ok Ok Puissance cachée Puissance cachée C'est celui Que l'autre il avait Non c'était force cachée Qu'il avait l'autre Je sais plus Attends Puissance Cachée Puissance cachée En génération 3 Alors c'est une attaque normale Ah c'est la Le type Dépend des IV Non c'est pas une attaque normale Le type de l'attaque De puissance cachée Dépend des IV du Pokémon Mais on aura aucun moyen De savoir Quel type c'est en fait Puissance cachée C'est une attaque Qui prend le type En fonction des IV du Pokémon Mais on peut pas Et on a aucun moyen De les calculer C'est dommage C'est dommage Parce que ça aurait pu être Vraiment très très cool Mais Mais dommage Dommage Pour savoir Faut taper Et taper Tu risques d'être Covid Ouais ouais On va éviter On va éviter Mais en tout cas Ok On a puissance se cacher Avec nous Pourquoi pas Et du coup Monsieur Est-ce qu'il nous réserve D'autres surprises Par exemple Je sais pas Les Pokémon Poison Meurent directement On va regarder Résumé Soigne Pokémon changeant Ça veut dire quoi ça Ça veut dire quoi Soigne Pokémon changeant Qu'est-ce que ça veut dire Moi je comprends pas Medic nature Soigne Soigne Pokémon changeant Soigne Pokémon changeant Medic Nature Alors attends Medic nature Un Pokémon doté Un Pokémon doté de Medic nature Soigne son statut En cas de switch Ou en fin de combat Ouais Mais le problème C'est que Ça compte pas Ça compte pas Pour le Covid Mais bon Ça compte pour la brûlure Disons que Il soigne Pokémon changeant C'est vraiment de la merde Et il a Rafale psy Et coup de boue Très bien Ça c'est top Sol Attends Sol Excusez-moi Ouais sol C'est du physique Et la destruction Au cas où Au cas où vraiment On est dans la merde Il a destruction Bon Bah allons-y Allons-y En vrai Ouais Sympa Mais ça veut pas dire Qu'il va pas être empoisonné Contre le mec Mais on va le garder On va le garder avec nous Vous avez vu Balbuto Il est de profil Sur le Sur le layout Le pire Le pire Comment il s'appelle Balbuto En anglais Il s'appelle Balbuto Ou pas Je sais pas du tout Alors Emeraude Covid T'as encore un Pokémon Sur la route 112 J'en peux plus J'en ai Enfin en fait J'en ai ma claque De la route 112 Vraiment Les gars Baltoï Il s'appelle Baltoï Très bien Encore un Pokémon Sur la route 112 Et cette fois-ci C'est Baltoï Hop Baltoï Boum Allez On le déplace On le met là Bon Très bien Beaucoup de Pokémon Là Beaucoup de Pokémon Merci d'avoir attendu Vos Pokémon Sautant super fin Bon Eh ben on y retourne Allez on retourne Dans cette arène Non mais si ça se trouve Les gars Si ça se trouve On va y arriver juste Avec Baltoï Et Hein Ça va aller Oh N'ayez pas peur Je sais que vous avez peur Mais n'ayez pas peur Tout peut arriver Là On va surtout pas en face du truc Là il faut que j'aille là On continue tout droit C'est forcément bon Ok Là Alors attend Laisse moi réfléchir Là il faut que j'aille en haut Il faut que j'aille sur celui du haut Hop Ensuite Attends Ah si c'est bon C'est bon celui là Là on est bon On passe Et là Là aucun des deux est bon Aucun des deux amène à un truc en fait Et oui En fait là c'est des dresseurs les deux là Donc là il faut que j'aille là Et là Ah merde Bah là c'est un dresseur en fait Non Ah non là c'est bon Merde Alors attend Euh Alors attend J'étais pas loin J'étais pas loin J'étais pas loin J'étais pas loin Y'a un truc Attends Attendez J'étais pas loin J'étais pas loin Là on va là Ok Là on a dit qu'on allait là Là on a dit qu'on allait là Là on a dit qu'on allait là Bah non Bah non Du coup Il y'en a un des deux qui est bon en fait Peut-être celui là Ouais ok Et là je fais ça Et là je vais ici et je suis au bon endroit C'est bon Ok On y est On y est On y est Eh bah allez Moi j'ai envie de vous dire Eh Foutu pour foutu Autant tenter Eh les gars On sait jamais Sur un malentendu Elle a trois Pokémon feu Et c'est bon Sur un malentendu Quatre peut-être Bah regarde Eh Alors Regardez Je vous ai dit Sur un malentendu Allez Oh là par contre Brouillard il va se calmer Allez Pissoléo Sur un malentendu Elle a vraiment trois Pokémon feu Et c'est bon C'est possible C'est possible Allez Utilise ton Hyper Potion Ok Hyper Potion Ça peut le faire Pistoléo Voilà Flamèche Me brûle juste pas C'est tout Pistoléo Il rate son attaque Bien entendu Il a pris un brouillard Dans la tête Forcément Au bout d'un moment Il allait Il allait rater Ok Est-ce que ça réutilise Une Non Ça réutilise pas Une Hyper Potion Très bien Aïe Ça brûle Relou Ok Allez Allez On y va On regarde 729 points d'expérience Il veut apprendre Il veut apprendre Morsure C'est Ténèbre Ténèbre C'est Ah quoi que Attends Non Ténèbre C'est Spectre Ou Ténèbre Qui est Je sais jamais Ténèbre C'est Spécial Donc Ténèbre On peut Ah on peut On peut On peut Ténèbre C'est considéré Comme spécial Ça ça fait plaisir Alors oui Moi je prends Moi je prends Alors Deikenzo Apprend Morsure Très bien Fouinette Viens on va changer De Pokémon On va envoyer ML Hamza Contre Fouinette Pour la 7ème championne C'est cool ça Sony Alors là T'as vraiment rien compris Au jeu Dune C'est en random Deux Deux Alligatures Pourra pas être emmené Jusqu'à la 7ème championne Donc tu fais une double erreur Tu t'es cru dans un Dans un truc normal Allez le rafale psy La confusion Je vous dis Ce combat d'arène Il va être incroyable Allez blesse toi Blesse toi Blesse toi Ah il utilise souplesse Aïe Ah oui Ça fait mal quand même Souplesse Souplesse ça fait un peu mal Allez la confusion Il est plus confus Merde Mais il rate son attaque Bien entendu qu'il rate Souplesse C'était sûr Souplesse Ok T'as un mec à haut C'est pas grave Daikenzo Daikenzo Vas-y Je crois en toi Je crois en toi Mais de ouf Ah il souffle de sa brûlure En arrivant au combat C'est quoi ce délire C'est pas grave Allez Fouinette Tu t'en vas Milo Bellus Ah celui là par contre Il va poser problème Celui là il va nous poser problème Parce que On va le perdre ce combat Mais j'ai juste envie de voir Ah ouais on lui fait mal On lui fait pas mal Euh ok En vrai si on était pas Euh Ah il est niveau 29 Quand même Il est niveau 29 Mais j'ai qui comme Pokémon en soi Qui serait bon contre Milo Bellus Je pourrais récupérer Bah personne en fait T'as tellement fait Morsure Et j'ai tellement le droit De faire Morsure En fait Parce que Morsure C'est une attaque de type Ténèbre Et que Ténèbre c'est spécial Fais monter des levels Ouais c'est ce que je vais faire C'est ce que je vais faire C'est ce que je vais essayer de faire C'est ce que je vais essayer de faire C'est parti Vas-y toi Revanche Bam Allez Gloupti Dans ta tête Munja On fuit Parce qu'on a rien D'efficace contre lui Gloupti Euh Goupix Allez c'est parti On y va En rafale psy Un combat supplémentaire Munja On fuit Parce qu'on a rien Face à lui Goupix Rafale psy Rafale psy Bam Un combat supplémentaire Hop Skitty Rafale psy Rafale psy Un combat supplémentaire Goupix Rafale psy Rafale psy Hop C'est un combat supplémentaire Gloupti Rafale psy Un combat supplémentaire Goupix Goupix Rafale psy Rafale psy Rafale psy Un combat supplémentaire Ça monte pas très vite L'XP J'ai rien à vous le dire Parce que c'est vraiment Des petits combats De rien du tout C'est le problème C'est le problème Qu'on a Ah bah super Il nous a fait rugissement Ok Niveau 21 pour ML Hamza On va changer de Pokémon On va envoyer Daikenzo Ah non Ah non Gloupti là Tu nous as saoulé Pistolet à eau C'est good Combat supplémentaire Munja On fuit parce qu'on peut rien faire Goupix C'est KO Goupix C'est encore KO Daikenzo monte au niveau 22 Munja On s'enfuit Yes Même ma Même ma bannière Elle a abandonné N'oublie pas de compter Pour la quarantaine Qu'est-ce que je suis en train de faire ça Laura à ton avis Hop C'est bon Et C'est good Merci Hugo Pour le sub Ça y est Donc là ils sont tous Ils sont tous out De la quarantaine On peut tous les Les sortir de la quarantaine On voit plus la télé C'est vrai On voit plus la télé On peut tous les sortir De la quarantaine Mais pour tous les sortir De la quarantaine Ça va être compliqué Parce qu'il va falloir Qu'on se sépare De certaines personnes Voilà Donc ça va peut-être Poser problème Mais bon On va voir On va réfléchir Alors Du coup Dans la quarantaine On a soit Galopas Soit Ségolène Je pense que Ségolène Est peut-être mieux Parce que Ségolène A Onde Folie Run Protect Sécheresse Et tout ça Merci Jérémy Également pour le sub Ça fait grave plaisir Donc on va mettre ça Et le problème C'est que On va potentiellement Devoir se séparer De Pokémon Donc ce que je vous propose C'est que En regardant sur la map On se sépare Des moins Forcément intéressants On va se séparer De Faramp Je pense Parce qu'on aura plus rien A faire route 114 115 Je sais plus Est-ce qu'on aura Re des trucs A faire Au site météore Non je crois Qu'on a fait Ce qu'il fallait faire Au site météore Je sais plus Faramp Faramp sert pour la 5ème arène 1 2 Ah oui Faramp sert Donc on enlève l'énergie Si Faramp sert Pour la 5ème arène On enlève l'énergie On peut enlever l'énergie On va enlever l'énergie Du coup 1 2 3 On enlève l'énergie Faramp sert pour Clément Mais l'énergie Ne sert plus Plus à rien Du coup Donc on va enlever l'énergie On va enlever l'énergie Euh On va enlever l'énergie Donc c'est parti L'énergie Dans la boîte abandon Bam Donc ça nous permet De récupérer un Pokémon Est-ce que le mieux C'est de récupérer Galoppa Ou de récupérer Redpeace Au mieux Au redpeace Et l'exprint Ne sera pas au niveau J'avoue Vas-y On va récupérer les deux Et on s'enlève On enlève l'exprint C'est bon Il est niveau 11 Les gars On pourra capturer D'autres Pokémon Autre part On va faire ça Comme ça Hop C'est parti Euh C'est parti Donc on enlève On enlève Et l'exprint Hop Hop Et L'énergie Parce que là Sinon on va jamais y arriver On va jamais y arriver Continuer la gestion De la boîte Non Ok Euh On peut soigner Les Pokémon Et donc Ce que je vous propose Maintenant Ce que je vous propose Maintenant C'est Bah d'aller A la A la Championne d'arène Tout simplement Euh On va aller A la championne d'arène On sait Les Pokémon Qu'elle a On sait qu'elle va commencer Par un Reptincel Donc ça c'est plutôt propre Elle va commencer Par un Reptincel Et elle va enchaîner Alors attends C'est où là Qu'il faut que j'aille C'est en haut je crois Ouais c'est ça C'est en haut Euh Par un Reptincel Et elle va enchaîner Avec Euh Un Fouinette Puis ensuite Elle ira sur Milobelus Donc Milobelus Par contre c'est le moins Non c'est pas celui là C'est le moins sympa Milobelus J'ai pas beaucoup XP J'ai pas beaucoup XP Et elle va avoir 9 niveaux de plus que moi Mais je me dis Qu'on peut XP Sur le Reptincel Parce que le Reptincel En fait Nous rapporte Énormément d'XP Si vous regardez bien Le Reptincel Nous rapporte 720 d'XP A chaque fois Donc si on arrive A juste faire en sorte Que le Reptincel Nous brûle pas On peut peut-être Faire quelque chose D'intéressant On va voir On va voir C'est parti On commence par Pistolet à eau Flammèche Faut juste qu'il nous brûle pas Ok ça c'est un coup critique Non même pas Ok donc ça balance La première Hyper Potion C'est parti Le pistolet à eau Parfait Pistolet à eau encore Très bien Très bien Rurgissement Il baisse mon attaque Très bien Pas de brûlure Pas de brûlure Très bien Donc le Reptincel Et KO Ça C'est la bonne nouvelle Et ça monte pas de niveau Fouinette Fouinette Sachant que juste derrière On a Je vais envoyer C'est Golène Contre Fouinette Parce que juste derrière On va avoir Milo Bellus Et Et je pense que C'est une bonne idée Voilà Tu peux passer Avant les combats d'arène En vrai je m'en fous Parce que je veux XP Quoi qu'il arrive Donc même si je perds C'est pas grave Donc c'est parti Flamèche Très bien Souplesse C'est vrai qu'il fait mal Avec Souplesse Lui Les gens du soleil sont forts C'est quoi le principe De Souplesse Ça enlève Un nombre de PV fixe Ou ça se passe comment Je sais jamais Je sais pas Souplesse je le connais pas Pourquoi il est jaune Fouinette Il est comme ça Dans les premières générations Il est jaune Ok Fouinette et KO Ça fait gagner 292 points d'expérience A Ségolène Et Milo Bellus Va être envoyé Donc là Ce que je vous propose C'est Non on change pas de Pokémon C'est ma proposition Et par contre Oui On fait honte folie Voilà C'est ma proposition On fait honte folie Alors vibra quoi Ça devrait faire un peu moins mal Yes C'est un coup critique ça non ? Même pas Ok d'accord Très bien Bon En fait il fait plutôt mal Milo Bellus Ça Ouais Ça va être un peu la merde Même avec le rayon du soleil Eh oh Allo allo Ok on va voir En vrai je pourrais baisser sa précision Parce que coup de boue C'est pas une attaque Qui fait des dégâts Mais ce serait ultra risqué Ah non si Ça fait des dégâts coup de boue Pardon Ça peut baisser Je suis bête Bien sûr que si Bien sûr que si Il faut surtout pas utiliser coup de boue Qu'est ce que je suis bête Raphael Ah ouais 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 Ok il est beaucoup trop fort Ok ok Je sais pas ce qui va faire le plus mal Entre pistolet à eau Et Et morsure J'ai juste envie de voir Pistolet à eau D'accord ça enlève 1 PV Très bien Et Morsure Parce que vu qu'il y a le soleil là Ouais On va voir Ah bah yes merci J'aurais même pas l'occasion de tester C'est ça Ouais Morsure fait à peine plus mal Mais donc du coup Aucun moyen de Aucun moyen de s'en sortir quoi Waouh 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 Je réfléchis à où est-ce qu'on va pouvoir XP Je réfléchis à où est-ce qu'on va pouvoir XP Parce que là Ça va être ultra long d'XP Sur les groupes X Puisque ça rapporte 0 XP Je me dis que peut-être Le bon plan Le bon plan serait peut-être De retourner sur la route 113 Et sur la route 113 Il me semble qu'il y avait des draps au feu Et Si on arrive A mettre KO les draps au feu Avec Alligatueur Et avec Tartare On peut peut-être se faire De l'XP De manière assez cool Mais Ça reste quand même Très minime quoi Parce qu'on a pas des gros Pokémon Saka XP quoi La maison où t'as plein de dresseurs Sur la route 111 Ah oui Il y a un truc Ouais mais je risque de me faire défoncer Non 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 Je pouvais pas prendre l'XPrint les gars Et l'XPrint Il était route 118 Et 118 La Vendia 111 111 112 Ça fait 3 zones d'écart Donc après On pourrait pas l'utiliser là-bas Mais l'idée était pas bête Après 1, 2, 3 Non La route 117 On peut pas C'est ultra complexe Parce qu'on a En fait Les seules routes Sur lesquelles on peut vraiment Capture des Pokémon C'est les routes 112 C'est les routes 112 111 Et 113 Pour que ce soit utile Pour la reine de Pour la reine de Vermilava C'est ça Waouh 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 Ça va être dur Tu as atteigné la route 112 La reine est route 112 Non les gars La reine est pas route 112 La reine est pas route 112 La reine est ici Regardez où c'est la reine La reine elle est dans une ville Elle est à Vermilava Elle est pas sur la route 112 Donc ouais Donc les amis La prochaine fois Il va falloir qu'on nixe Voilà Parce que là Là ça va être compliqué Nous on va se quitter là Pour cet épisode Dans lequel on a pas avancé On a essayé d'avancer Mais on a pas avancé Malheureusement Ça va être nécessaire Ça va être nécessaire de ouf On va pas avoir le choix On est obligé de On est obligé d'avancer On est obligé d'XP Parce que sinon ça va pas le faire Bref Merci à tous YouTube D'avoir suivi cet épisode Sous le signe De l'empoisonnement On se retrouve très très vite Pour un prochain épisode Du Covid Challenge Restez comme vous êtes Car vous êtes super C'était Usituff Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501